Musique Yo salut tout le monde c'est Toxfor, j'espère que vous allez bien les amis On se retrouve pour l'étape numéro 3 du Tour de France 2016 en intégralité sur ma chaîne tous les jours à 17h30 Maintenant vous avez peut-être l'habitude désormais le classement général au terme de l'étape d'hier Alaphilippe et maillot jaune du Tour de France, on va avoir d'état 10 secondes, Warren Barguelette 12 secondes Je vous laisse regarder les autres et je vais me situer également avec Pierre Roland assez loin finalement Assez loin, assez loin, je suis 67ème actuellement, autant vous dire que le Tour de France commence assez mal pour Pierre Roland On va essayer de se racheter dans les futures étapes, aujourd'hui je pense que ça va être assez difficile de se racheter une conduite si je puis dire Puisque aujourd'hui ça va être pour les sprinteurs Compte tenu du terrain plat proposé lors de cette étape, les équipes de sprinteurs devraient tout faire pour contrôler la course et provoquer une arrivée massive 221 km entre Grandville et Angers On attend avant nul, mais il peut se passer beaucoup de choses une fois de plus sur le Tour de France Comme d'habitude, chaque étape est un lot de surprises Et je pense qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'elle soit plate Il y aura peut-être des cassures, sait-on jamais ? Allez c'est parti, j'ai lancé Le Tour de France, donc Grandville, Angers Toujours du même côté de la France Avec cette étape dite de plaine On passe le bonjour à tous ceux qui habitent à Grandville et à Angers J'avais un ami qui habitait à Angers, il y a quelques années, on jouait ensemble sur le live, je me rappelle Je sais qu'il ne regarde pas ses vidéos, donc on ne lui passe pas le bonjour Mais quand même, le cœur y est En tout cas, on passe le bonjour à tous ceux qui habitent à Angers, à Grandville Et partout en France, et partout Dans la francophonie, si je puis dire Parce qu'on est quand même très nombreux Enfin, vous êtes quand même très nombreux à me suivre en dehors de la France Donc, on ne vous oublie pas Peter Sagan, Greppel, et l'autre, je ne sais pas c'est qui Oh, Brechel est favori Enfin, favori est bien Langeveld Oh là, ça va être dur pour lui Peut-être mieux le laisser un petit peu se reposer, je ne sais pas ce que vous en pensez Lui, il veut prendre l'échappée du jour Est-ce que c'est une bonne chose ? Moi, je ne pense pas, on ne va pas prendre l'échappée aujourd'hui Je ne pense pas qu'on prend l'échappée Et oui, aujourd'hui, ça va être plat Pla, 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 pendant 220 kilomètres On va sortir de Grandville Et ensuite, la course S'élancera Oh oui, ça va être très nerveux Dès la première semaine Pour l'instant, on ne va pas prendre l'échappée Pour l'instant, pas d'échappée Personne n'ose sortir Aujourd'hui, c'est la journée repos, je pense, pour mes coureurs On va leur laisser le choix de rester dans le peloton On ne va pas les mettre dans une échappée Parce que si on commence à mettre tout le temps des coureurs dans l'échappée Je pense qu'on va avoir du mal à tenir les trois semaines avec cette équipe-là Malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas une grosse équipe Sur ce Tour de France, il va peut-être mieux un petit peu garder nos coéquipiers à l'abri Ok, les protéger Pyrrolan, ça fait plaisir Moi, c'est la barre bleue de Pyrrolan qui me fait un petit peu peur Je ne vous le cache pas, c'est vrai qu'il est un peu basse, quand même, cette barre bleue Déjà, à bout de trois jours de course Sinon, cette première semaine de course est très compliquée pour les grimpeurs qui ne sont pas rouleurs Semblerait-il, enfin, j'ai dit qu'il y avait un contre-lavande par équipe Ce Tour de France, je l'ai dit dans l'étape 1 A priori, je me serais trompé, il n'y a pas de contre-lavande par équipe J'ai confondu avec un autre tour Donc, pas de contre-lavande par équipe Il y a deux chronos, mais deux chronos individuels Ils sont assez chauds, me paraît-il Il faudra vraiment s'accrocher J'essaierai de faire une reconnaissance avant de me lancer C'est toujours mieux de faire une reconnaissance des chronos avant de vraiment partir dedans Oula, je suis à l'arrêt complètement Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne sais pas trop Trois coureurs, Visconti, Chavanel, Federigo Ils sont partis du peloton Ils ont fait Ils ont fait une petite route ensemble S'ils sont trois, ça va être compliqué, je pense Pour ces trois hommes à l'avant du peloton Là, ça va être une mission Très Compliquée pour eux On va se balader un petit peu, nous, dans le peloton On va aller un petit peu au cœur du peloton On va voir ce qu'on peut trouver comme truc à faire pendant cette étape-là C'est sûr que l'an dernier, j'avais préparé des petits trucs Pour vous expliquer un petit peu ce qui se passait Et tout sur les étapes Bon, je n'ai pas trouvé l'utilité de refaire ça cette année Il y a quelques personnes qui ont dit que ce n'était pas utile Bon, après, si vous voulez que j'y fasse, j'y referais Un puncher qui peut s'imposer sur n'importe quelle arrivée en boss Mais il peut aussi compter sur sa pointe de vitesse en cas d'arrivée groupée Visconti Un peu de sympathique comme coureur Un bon petit coureur Ah, Nasser Bouani Nasser Bouani, donc, qui est forfait, bien sûr, pour le Tour de France Suite à son déboire lors du Championnat de France Durant la nuit De samedi à dimanche Bon, c'est bon, il a fini de parler l'autre Donc, dans la nuit de samedi à dimanche Nasser Bouani a été réveillé par des gens qui rentraient tard dans l'hôtel Il s'est réveillé vers 3-4 heures du matin, je crois Pour ta page nocturne, en gros Il est allé le voir, il leur a dit de se calmer Et a priori, ça ne s'est pas calmé Il a mis une droite à un mec On sait très bien que Nasser Bouani est un boxeur de temps en temps Ouais, c'est un sport qu'il a bien pratiqué à l'inter-saison Il va en faire le tour de tous les échappés Il va me couper toutes les 5 minutes Donc, Nasser Bouani est un boxeur à l'inter-saison, on va dire Enfin, il ne fait pas de vélo, il fait de la boxe Donc, il a pété une droite au mec Ça lui a décroché une dent, en fait, carrément Une ou plusieurs, je ne sais pas Et en fait, il sait... En fait, des fois, quand vous tapez dans la bouche de quelqu'un Vous pouvez carrément lui taper dans les dents C'est sûr que quand vous n'avez pas de gants Et que vous tapez avec vos poings Ça peut également vous faire mal Là-dedans, on peut très bien également venir Vous ronger le poing Et c'est ce qui semblerait-il d'être arrivé à Nasser Bouani Donc, plusieurs points de suture à sa main Je dirais la main droite, il est droitier Donc, plusieurs points de suture Ce qui fait qu'il est blessé Il a fait un très, très, très mauvais championnat de France Il est très vite lâché Par contre, c'est sûr que se faire réveiller à 3h du matin 3-4h du matin Quand tu as une compétition très importante le lendemain C'est pas cool Ça, que ce soit Nasser Bouani ou n'importe qui C'est vrai que ça... On ne devrait pas, on devrait respecter C'est son travail après Le mec, il bosse, le demain, voilà Le mec, il travaille le dimanche C'est comme vous imaginez Vous bossez le dimanche Vous devez vous lever à 5h Et toute la nuit, il y a des abrutis qui font du bruit Bah, vous en avez marre C'est normal, on respecte Il faut respecter les gens qui travaillent Nasser Bouani, c'est son métier, cycliste C'est pas... Il ne fait pas du vélo pour le plaisir C'est son métier Certes, c'est un plaisir avant tout Mais c'est son métier Donc, c'est vrai que c'est irrespectueux De la part des personnes qui ont fait ça Ok, le mec, il va me voir Vous vous excusez Excuse-moi, voilà On a abusé C'est bon, on arrête Bonne chance pour demain Rendors-toi bien, voilà Pas de soucis Tout se passe bien Tout le monde va se coucher Mais les gars, c'est parce qu'ils ont continué A priori Il s'est mangé une droite Le mec qui faisait du bruit J'ai envie de dire C'est mérité C'est largement mérité Mais, mais Je ne cautionne pas la violence Donc, même s'il méritait une droite Il ne fallait pas lui mettre La violence ne sert à rien De plus, Nasser Boigny s'est blessé Et de plus, encore un petit point supplémentaire C'est un sportif, Nasser Boigny C'est quelqu'un sur qui des gens Peuvent être influencés Puisque voilà, on est toujours influencé par un sportif Je pense que dans Savoigny, il y a beaucoup de fans Donc, forcément Il y a des gens qui le prennent comme exemple Donc, ce n'est pas un bon exemple Pour une personne, pour un sportif Pour quelqu'un de connu, j'ai envie de dire Que c'est donné un mauvais exemple Donc, voilà Je ne cautionne pas D'un côté Il méritait sa droite D'un autre côté Il fallait se retenir peut-être, je pense Donc, Nasser Boigny blessé Il participera pas au Tour de France 2016, cette année Pas de chance avec le Tour de France Nasser Boigny Il n'a jamais gagné Abandon l'année dernière Maudit Tour de France pour lui C'est très très plat, dis donc Pour l'instant Ça ne passe pas grand chose L'échappée prend de l'avance 5 minutes 16 On va aller en queue de peloton On va voir ce qu'il se passe en queue de peloton Viens le pas Qui était là On va faire style Quand on va chercher les bidons Il y a du monde Non, 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 il y a peloton quand même Putain C'est vrai que je n'ai pas l'habitude d'être en queue, 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 queue de peloton Evidemment qu'on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'il y a toujours derrière nous Finalement Il faut se dire qu'il y a toujours des mecs à l'arrière Tout à l'arrière du peloton Qui aiment être à l'arrière du peloton Il y a des coureurs qui aiment Qui apprécient rouler à l'arrière du peloton Ça doit être dur tout de même Parce que vous ne contrôlez pas vraiment les accélérations Vous prenez des coups d'accélération des fois Il faut vite se remettre une dent ou deux pour accélérer Il faut aimer d'être à l'arrière du peloton C'est spécial Mais il y en a une belle vue d'ensemble C'est vrai qu'on voit tous les autres coureurs C'est vrai que c'est sympa C'est cool Donc là je suis dernier, dernier, dernier du peloton Là je suis dans les derniers On va essayer de remonter un petit peu maintenant Tranquillement Avec les manottes On peut voir qu'il n'y a pas de sky en dernier C'est bizarre Beaucoup de bora De dimension data On a fait 40 km pour l'instant Dans cette étape Qui rencontre 220 Arthur Vichaud, champion de France Juste devant nous Vichaud, champion de France Le dauphin C'est galopin Et le troisième C'est Alexis Viermo Ou Viermouze Puisque Mis à part les jurassiens Tout le monde dit Viermouze Quand ça roule tranquille C'est plutôt facile de remonter le peloton Mine de rien Popel L'ancien champion de France du chrono Peter Sagan Le champion du monde Juste là Juste devant moi Avec le beau maillot De champion du monde Enfin beau maillot Pas si beau que ça finalement Couleur de l'UCI Je vais faire son maillot De champion de Slovaquie Je crois Il est Slovaque Et 7 minutes C'est vrai que c'est beaucoup 7 minutes C'est énorme Tim Willens Juste devant On va faire attention à lui Comme meilleur jeune Tomoke Négamon juste là Greppel Foto de Vivo Très belle équipe À G2R la mondiale Très bien pour épauler Alexis Viermo Cette année Il n'y aura pas Perrault Par contre Sur le Tour de France A priori Dommage Le Tour de France Sans Perrault Après c'est vrai Que l'an dernier Elle n'a pas fait grand chose On va pas se le cacher Ça n'a pas été son année Il est tombé Plusieurs fois Il a quand même fini Ça mérite d'être D'être souligné Grosse équipe de la Sky Grosse équipe Pour la Saxo La Tinkoff Pardon C'est plus la Saxo C'est vrai que cette année Les leaders Les gros leaders Sont bien épaulés Sauf Pierre Roland Pierre Roland est un peu Dans une équipe Waouh Ça va être compliqué L'unique côte de la journée Est classée en quatrième catégorie Il y aura donc un seul point A gagner Pour le classement Du Grand Prix de la Montagne Franchement je me demande Comment Vous êtes un directeur sportif Un manager Ce que vous voulez Comment vous pouvez Dire à Roland Vas-y Faut essayer Faut essayer Faut essayer Faut aller faire un top 5 Pour pouvoir gagner Pourquoi pas gagner Le Tour de France Avec une équipe Avec une équipe comme ça Vous pouvez pas Enfin voilà Je pense pas Qu'il puisse faire grand chose Avec ses courants là Malheureusement Pierre Roland Cette année Et même pour moi Ça va être compliqué Même pour moi Ça va être dur De toute façon Je vais pas beaucoup Comter sur mes coéquipiers Je pense Sur l'étape de montagne Donc j'écoute Vous conseille Bien sûr Je reste dans Je reste dans Dans le peloton Parce que souvent Vous m'avez dit Ne mets pas trop souvent Tes hommes Ne mets pas tous les jours Tes hommes dans un échappé Ça va aller fatiguer Etc Donc je vous écoute Je vous écoute Et je vous donne Le deuxième Mot Phrase Pour le concours Gagner Le Tour de France 2016 Donc le deuxième mot J'ai donné Le premier Allez je vous le dis Dans la première vidéo Dans la première étape Donc le deuxième mot Notez le bien Notez le bien S'il vous plaît Pour ne pas l'oublier C'est Au grand jeu Au Grand Je Donc au A U Bien sûr Donc au grand jeu Voilà la phrase magique Pour le concours Attention c'est pas une phrase magique A mettre en commentaire Attention C'est la phrase A retenir Pour la fin du Tour de France Si vous avez suivi le concours D'ailleurs c'est marqué Dans la description de la vidéo Ah Zoubeldi a lâché Et neuf minutes d'avance Pour Les trois hommes de tête Et on est dans la côte Des brouillères Actuellement Répertorié Quatrième En quatrième Catégorie On n'a pas Le pourcentage De la pente Ça doit pas être très élevé Et c'était l'unique Ascension Répertoriée du jour On est parti Pour 171 km Désormais 100 Points De meilleur grimpeur Et Langeveld Conserve donc son maillot Aujourd'hui Puisqu'il avait Il a combien de points Je m'en rappelle plus Je sais plus Comment il a de points 4 points je crois Je crois que c'était Nero Quintana Isaguer là Côté de moi Nougabarit C'est le même Warren Barguil Juste à côté de moi Qui est Pas montagne Mais Vallon C'est étrange C'est étrange quand même Ça a grimper Warren Barguil C'est pas un mec de ballon Pourquoi pas Bientôt les 10 minutes D'avance C'est peut-être La bonne aujourd'hui Je serais un peu dégoûté Si c'est la bonne Et ne pas avoir pris Ma chance Bon après Je sais pas Après c'est vrai Que devant Il y a quand même Visconti Chavanel Faites Rigaud C'est pas des mecs Qui font semblant Généralement Ça roule plutôt bien Ça va peut-être Accélérer bientôt Je pense Pour le sprint intermédiaire Ça m'étonnerait pas On va dire Don Martin Non c'est Tony Martin Non c'est qui Non c'était Don Martin Tony Martin pardon Tix là Il va falloir Il va falloir également S'habituer à le voir Avec le maillot de la De la BMC Désormais C'est bien qu'ils aient rajouté Le maillot de la BMC Je trouve avant C'était avec le maillot gris Marqué com Dessus C'était un peu Un peu nul Là c'est cool Qu'il puisse y avoir La licence pour le maillot au moins J'espère que cette année Il y aura également Une mise à jour Peut-être pour les stats Des joueurs Les maillots également S'ils ont changé Pour le Tour de France On se rappelle que certains Maillots avaient changé Pour le Tour de France Notamment celui de la Tinkoff Un très beau maillot Représentant un petit peu Des treillis Une treillis presque Donc si vous avez un favori Pour l'étape du jour N'hésitez pas à me le dire Un commentaire Que ce soit pour mon Tour de France A moi Ou pour la vraie étape La vraie étape sera déjà passée Bien sûr Mais pour mon étape N'hésitez pas à me mettre Le favori du jour Peut-être Noter que Bréchelle Est en très grande forme Aujourd'hui Attention C'est Two-Siders Il ne faut pas l'oublier L'Ethix Qui est en train De contrôler le peloton C'est normal Ils n'ont qu'un cas Ils n'ont qu'un cas En jaune Chez eux Donc c'est tout à fait logique C'est bien d'avoir Un Français en jaune Je trouve Ce serait très bien Ça change Peut-être qu'un Français Va gagner le Tour de France On ne sait pas Peut-être C'est vrai Il y a des très bonnes cartes A jouer Il y a des Il y a des Certes Il y a des arrivées en montée Certes Il y a des arrivées en descente Je sais que Christopher Proulx N'est pas un grand descendeur Ça peut réussir À certains Qui sont bons en descente Pourquoi pas Ah Shirel Lâché Sûrement une crevaison Peut-être Ça roule très tranquille Il n'y a pas mort d'homme Pour l'instant Il n'y a pas d'urgence Je pense Pour reprendre Pour reprendre Les échappés Les trois hommes de tête Trois hommes Ça en a refait Je pense pas très peur Forcément C'est pas beaucoup Même si ça roule pas beaucoup C'est vrai que l'échappé En plus ça se fait reprendre Très bon début de tour De l'Ethix De toute façon Avec leur maillot Qui vient tout droit De chez Lidl Ça me fait un peu rire Quand même ça Quel sponsor Sacré sponsor Lidl Ça se trouve Dans leur pays C'est une grande marque Mais en France Lidl C'est un peu là Où vous achetez Les courses Pas très chères Des trucs bas de gamme Et eux Ils ont ça Sur leur maillot De vélo Regardez moi ça Lidl Avec Dan Martin Avec Dan Martin Dans l'équipe Ça fait vraiment Ça fait vraiment Une belle équipe C'est une équipe quand même Dan Martin Tony Martin C'est une équipe costaud Quand même L'Ethix Peugeot Également Leur sponsor Ethix Quickstep Peugeot Latex Latex Je pense Qu'on connait Robert Racing À côté de moi Loto Protégé par Wagner Il se passe pas grand chose Aujourd'hui les amis On est d'accord Étape un peu morose Bon allez Je vais Je vais aller vous raconter Peut-être quelques petites histoires Sur cette étape là Parce que c'est vrai Que pour l'instant Il se passe pas grand chose Je vous l'accorde Donc allons parler Un petit peu De l'étape Pourquoi pas Donc Je vais vous lire Les commentaires De Christian Prudhomme À propos de cette étape Il y aura des revanches À prendre Pour les battus Du premier jour Dont les équipes Seront mises à contribuer À la fois Pour programmer Oh pardonnez C'est pas français en fait Dont les équipes Seront mises à contribution Pardon À la fois Pour programmer Sur plus de 220 km Un regroupement En fin d'étape Et organiser un sprint Au pied de l'hôtel de ville Pour un finisseur Succéder à Freddy Martens Jeanne Rass Ou Tom Boonen Mérite bien tous ses efforts Donc en gros Aujourd'hui C'est vraiment Un tracé Pour Les Ah là J'ai pas du nom Les sprinters Donc on va traverser Plusieurs départements Dans cet état On traverse la manche Il est vilaine Ça va me toujours faire rire Ce nom Il est vilaine Mayenne La Mayenne Et le Ménéloir On va traverser Donc une très belle Très belle région Je n'ai jamais visité Je vous le cache pas Je ne connais pas du tout Qu'est-ce qu'on peut voir Peut-être J'ai pas vraiment Beaucoup de choses A vous dire J'ai l'impression Qu'ils m'ont pas mis Beaucoup de trucs là Sur Sur l'étape Là-haut Comment ça se fait Ah Angers C'est vrai Angers Angers La ville On va arriver Une belle équipe de basket Là-bas Très très belle équipe De basket Donc ouais C'est vrai Qu'il n'y a pas grand chose A vous dire Sur cette étape là Je n'ai pas eu Beaucoup d'informations Un peu triste D'habitude J'ai plus de choses A vous dire Que ça Je ne vous le cache pas Côté tourisme Ils ne me disent pas grand chose On me dit Que la spécialité du coin C'est les fruits de mer Le homard De chaussée Pourquoi pas Personnellement Je n'aime pas Les fruits de mer Je n'en mange pas Donc je ne saurais Vous dire Si c'est bon ou pas Je ne peux pas Mettre de fruits de mer Dans ma bouche Ça m'est totalement Impossible Waterpulse Dans sa roue J'ai hâte D'aller disputer Le sprint intermédiaire En tout cas Je ne vous le cache pas Ça me tâte Il y aura quelques points Bien sympathiques A prendre Je pense Et on va aller Les chercher Avec beaucoup D'assurance Moi je vous le dis Je ne vous le cache pas Que j'ai bien envie D'aller les chercher Ah ben d'ailleurs Pendant qu'on a Quelques instants A parler On va parler Un petit peu sérieusement Donc là Je vous le tiens au courant On est le 29 juin Quand je vous tourne Cette vidéo Et hier Hier soir S'est produit Un attentat En Turquie Faisant plus de 40 morts A priori A l'aéroport d'Istanbul Il faut savoir L'aéroport d'Istanbul Il faut savoir que l'aéroport d'Istanbul C'est Les étapes de plaine Pas étonnant Qu'elle ne passe pas en entier La télé En gros Tu me dis Il faudrait que je dissimule C'est ça Je suis en train de perdre ma voix Donc l'aéroport d'Istanbul C'est L'un des aéroports au monde Les plus fréquentés Il faut le savoir Moi je ne le savais pas Mais je l'ai appris dernièrement Donc il y a eu un attentat Dans cet aéroport Revendiqué par vous le savez Je pense On ne va même pas leur faire de la pub On ne va même pas parler d'eux Donc malheureusement Voilà attentat Beaucoup de morts Et encore une fois J'ai envie de dire Ça devient presque Presque monnaie courante Finalement C'est J'ai envie de dire Même que ça se banalise Presque Oui J'emploie ce mot là C'est peut-être un mot fort Pour ceux qui vont le comprendre Mais c'est dommage D'en arriver à A ce genre de choses Puisqu'un attentat Ne devrait pas être Quelque chose de banal Ça devrait être quelque chose Quand ça se produit C'est un drame De toute façon Et on ne devrait même pas Y prendre On ne va même pas s'habituer Mais J'ai presque l'impression Que dans le monde Où on vit actuellement On s'habitue à ce genre de choses Malheureusement C'est triste D'en arriver là De se dire Bon bah Peut-être que demain Je vais me prendre Je vais me prendre une bombe sur la gueule Je suis en train de perdre De ma voix Excusez-moi Donc moi je suis très triste Bien sûr Pour le peuple turc Je suis très triste Pour tous ceux Qui ont été touchés Par les attentats Que ce soit en Turquie Ou ailleurs même J'ai envie de dire Voilà C'est quelque chose C'est quelque chose D'insoutenable Je pense Et voilà J'avais Ce petit mot A dire Aux gens Qui sont touchés Par des attentats Qui sont touchés De près ou de loin Par ces fanatiques Ces fous Qui romandiquent Des choses Vis-à-vis En plus de la religion Ce qui est totalement faux La religion Ne dit En aucun cas Qu'il faut tuer Donc Voilà Ces gens totalement perdus De toute façon C'est ça Qui sont perdus Dans leur tête Perdus dans leur esprit Perdus Partout j'ai envie de dire Qui n'ont Aucun but Dans la vie Si ce n'est De se faire sauter Et puis de tuer Un maximum de gens Donc voilà Une grosse grosse pensée A tous ceux Qui sont Qui ont disparu A cause de ces fanatiques De ces malades De ces Pardonnez-moi l'expression Je me permets D'employer ce terme là Je sais que Je ne devrais pas Notamment en période De Tour de France Donc Mettez pause Ou Baissez le son Deux secondes Si vous ne voulez pas l'entendre Voilà Découpez le son De ces fils de putes Voilà je le dis Voilà maintenant Si vous avez activé le son Voilà c'est tant mieux Mais si vous ne l'avez pas entendu Je préfère Je préfère que Voilà Ceux qui ne voulez pas entendre Quelque chose d'insultant Qui coupent le micro Ou qui avancent de quelques secondes Dans la vidéo Plutôt que je le dise A tout le monde Donc voilà Et je le pense sincèrement Ce que je dis Voilà C'est tout C'est Moi ça me touche A chaque fois qu'il y a un attentat Que ce soit On se rappelle La famille qui a été assassinée Les deux policiers Qui ont été assassinés Chez eux Dans leur domicile Dites vous bien Même chez nous On n'est plus On n'est plus en sécurité J'ai envie de dire Des gens qui se font Abattre Voilà Comme des chiens En prendre Cette expression là Il y a encore Des animaux Qui sont parfois Même mieux Même mieux assassinés On va dire Même mieux tués Même si en ce moment C'est vrai qu'il y a Des affaires Assez graves Concernant les abattoirs Mais Certains abattoirs Respectent quand même La dignité animale On va dire En les tuant Là c'est Être abattu Comme Comme de la merde C'est une lâcheté C'est une cruauté Sans nom Et ça me touche Vraiment Tous les jours A chaque fois qu'il y a Un attentat Ça me touche Tous les jours Parce que j'ai presque L'habitude J'ai presque l'impression Qu'il y a des attentats Tous les jours Et c'est le cas Il y a des attentats Tous les jours Sauf qu'on ne le sait pas Ça se passe dans d'autres pays Il y a des attentats Tous les jours Il y a des gens Qui meurent A cause de ces abrutis Tous les jours Donc forcément Ça touche Ça touche tout le monde Ça touche toute Personne humaine Qui a un semblant De respect Même un semblant De cœur Dans sa poitrine Donc je pense Qu'on est tous Concernés par ça Et il faut combattre Il faut combattre Ces gens là En leur disant Que la liberté Ils ne nous la prendront pas De toute façon Le gouvernement Nous prend déjà Notre liberté Donc on va pas non plus Se faire marcher dessus Par une bande De cons supplémentaires On est d'accord Donc Des cons du gouvernement Ça nous suffit Pas besoin des terroristes Pour prendre Notre peu de liberté Qu'il nous reste Donc Voilà Il faut Il faut pas vivre avec ça Moi je veux pas Que ça soit une banalité Je veux pas que Ouais attentat Ouais c'est Ouais bah ok Non 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 Il faut pas que ça soit une banalité Il faut que ça touche tout le temps Il faut que ça nous marque Et il faut combattre également Ces gens là Donc on sait jamais Si vous avez des 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 informations Etc N'hésitez pas à en parler Peut-être voilà Des gens qui peuvent Qui peuvent faire quelque chose La police Ou quelque chose comme ça Même si c'est vrai que La police ne peut faire Ne peut pas faire grand chose Malheureusement J'ai Des amis qui sont Qui sont gendarmes Malheureusement Ils connaissent des personnes Qui sont fichées S On appelle ça Donc des personnes Qui sont susceptibles De passer à l'acte D'un moment ou à l'autre Et en fait Ils ont aucun moyen De les mettre en prison Ou quoi que ce soit Puisqu'ils n'ont rien fait Ils n'ont rien fait Ils n'ont rien commis Ils n'ont pas fait D'acte terroriste Mais ils sont suspectés Très fortement Quand tu vas en Syrie Ce n'est pas pour Enfiler des perles J'ai envie de dire Voilà Mais ils ne peuvent rien faire Et c'est le gouvernement Qui peut faire des choses Mais le gouvernement Ça n'a pas l'air De trop les déranger J'ai l'impression Il laisse un petit peu Trop faire je trouve Enfin bref Voilà Petite parenthèse On pense bien sûr A tous les personnes décédées Ces derniers temps Depuis ces dernières années Où le terrorisme Est devenu une banalité Pour la plupart d'entre nous Malheureusement Grosse pensée A tous ces gens là Et on va continuer A vivre pour ces gens là Il faut continuer A vivre pour eux Pour eux Pour eux Pour leur montrer Que Que l'on n'arrêtera pas Notre vie Pour ces connards Voilà C'était le Petite 5 minutes D'Oxor Après Si vous n'êtes pas d'accord Avec moi C'est votre point de vue On a tous un point de vue différent C'est comme ça Qu'on crée la liberté Ça accélère là Forcément On est à 6 km Peut-être que je remonte Un petit peu Oxor Arrête de parler Concentre-toi Sur la course Je vois déjà des commentaires Un peu de ce style là Commentaire un peu haineux Je prends mon petit gel Voilà Je voulais vraiment remonter J'ai pas envie de me faire piéger Greppel est juste là Je pense que ça peut être Une roue à prendre Très intéressante Ah on a démarre Il est parti en costaud A l'enfoiré Allez On est passé devant On est passé devant On est passé devant Les morts On a mis le petit On a fait le sauter de vélo Ça a fonctionné On est passé devant Akizel a pris que 6 points Ça c'est bien pour nous C'est cool ça Très très bien Ravitaillement Ravitaillement Hop J'ai le bleu pour tous Eh ben dis donc Ça fait plaisir D'aller remporter Le sprint du peloton Avec Maty Brechel Allez Tix Ça va peut-être reprendre Un peu le contrôle De la course Ça serait bien On est à vitré Je sais pas que c'est Écité comme ville Ça va vitré C'est vrai que Les dates de plaine Sont toujours un peu Longues à faire Je me cache pas C'est pas les étapes Les plus intéressantes Au monde Mais il en faut Malheureusement Il faut bien ça Il faut bien ça Pour les sprinteurs Et ça permet De se reposer un petit peu Voilà On se repose un petit peu On repose les coureurs Tranquillement On s'énerve pas On les laisse Tourner les jambes On est dans le ravitaillement Les amis Faites pareil Chez vous Mettez pause Allez chercher peut-être Je sais pas Des chips Ou quoi que ce soit Je sais pas C'est l'heure de l'apéro Bientôt De toute façon Prenez bien Après une étape Ça fait toujours plaisir De manger un petit coup Boire un petit coup Il fait chaud Il faut désaltérer En tout cas moi A l'heure où je tourne Il fait chaud Il fait très chaud Il fait plus de 28 degrés Bien sûr Il y en a qui vont dire Ouais c'est pas très chaud Moi j'ai 40 degrés Chez moi 4 minutes 44 pour l'échapper 3 noms de tête Charanel Visconti Et Federigo Toujours à l'avant De la course Ça ne change pas On a passé On est passé sous la barre Des 100 km Il reste 92 km 600 à parcourir Sur cette étape Qui a encore porté Je vous le rappelle 220 km Une étape Vraiment Vraiment plate Sauf peut-être Dans son début C'est vrai qu'au début De la course Il n'y a pas tellement Pas tellement de plat C'était un peu compliqué Tout de même C'était un peu vallonné Sur le début de la course Mais bon C'était pas non plus C'était pas non plus L'Alpe du S On est d'accord Visconti est le mieux placé Bah c'est bien T'en vais pour lui C'est un bon coureur Faut croire Qui Visconti Ah il perd du terrain C'est normal Il n'y a pas mort d'homme Tout à fait logique Alors si on pouvait peut-être Parler un petit peu Des résultats De la saison Pour Pour l'équipe Cannondale Pourquoi pas Je vais chercher un petit peu Des trucs Je ne trouve pas grand chose Voilà Le seul truc On va dire Rigoberto Uran Septième Du tour du Thalie Donc C'est pas trop mal Malheureusement Il n'est pas Sur Il n'est pas sur Il n'est pas sur Le tour de France Avec nous C'est dur La vie est dure La vie est très dure C'est dommage J'aurais vraiment bien aimé Qu'il y ait Uran Quand même Pour m'épauler en montagne Ça va vraiment manquer D'un bon grimpeur Pour aider Roland Je pense Allez Je vais vous donner Quelques chiffres Sur le tour de France Le grand départ Du tour de France 2016 Au Mont-Saint-Michel Elle est une première Pour le départ De la manche Qui a déjà reçu 20 arrivées d'étape Du tour Depuis 1911 La dernière Au Mont-Saint-Michel En 2013 Viteur de Tony Martin Cité sur le chrono Je vous rappelle Le nombre de journées De repos au tour de France Organisées Les lundis 11 et mardi 19 juillet Respectivement A Andorre et Berne Donc à deux jours de repos Le chiffre 3 Est à l'honneur Le nombre d'anciens vainqueurs Du tour de France Précédente Sur l'édition 2015 Aberture Contador 2007 et 2009 Froome en 2013 et 2015 Et Nibali en 2014 Il y a quand même Trois personnes Qui ont gagné Le tour de France C'est la 103ème édition Du tour de France Également Elle empruntera Les routes Des 3 pays étrangers Il circulera en Espagne En principauté d'Andorre Et en Suisse Voilà pour les quelques Petits chiffres Allez 36 C'est l'âge du plus vieux vainqueur Du tour de France C'est Firmin Lambeau Lauréat 36 ans et 4 mois Du tour de France 1922 Ça fait quand même Un petit moment Ça s'est passé Et 3 milliards 500 millions C'est le nombre de téléspectateurs Du tour de France Dans le monde C'est une personne sur deux Sur la planète Qui regarde le tour de France Une personne sur deux C'est juste énorme C'est un impact Économique Le tour de France Qui est dingue Quand même C'est fou 3 milliards 500 millions De personnes Qui regardent C'est la moitié du globe C'est fou C'est fou C'est fou C'est fou C'est fou Le tour de France C'est un C'est un des grands Grand Grand Moment de l'année Pour notre pays Ça c'est sûr C'est le plus grand tour De toute façon Qu'on puisse dire Que le Giro Ou la Vuelta Sont des tours intéressants Certes C'est un très bon tour Mais le tour de France C'est le tour Le plus suivi Et ça c'est vrai que D'un côté Ça permet également De Bah au diffuseur Voilà Cannondale Giant Etc De vraiment Pouvoir Avoir Une image De marque Intéressante C'est pour ça que Quand un Un coureur est 2p Ça fait mal Parce que l'équipe Le sponsor En prend un coup Quand même Ça Qu'on le veuille Ou qu'on le veuille pas C'est clair Et bah dis donc Quelle étape de fou Pour l'instant Il se passe des choses Les amis Ça passe des choses L'écart diminue les gars Le peloton devrait jouer La gagne Le peloton va jouer la gagne Oui 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 C'est sûr 3 minutes 35 71 km Ils ont compté quasiment Presque 10 minutes D'avance Les échapper Ce qui est pas mal Sur une table de plaine Je pense Je pense qu'ils auraient peut-être Pris 20 minutes Là Ça aurait été presque alarmant Enfin alarmant même Même pas presque Ça aurait été alarmant Mais c'est pas le cas Est-ce qu'on va remporter Notre première victoire Aujourd'hui Également Est-ce que Bréchel Va pouvoir aller chercher Une victoire d'étape On peut On peut espérer que lui Mais ça va être Très compliqué Ça c'est sûr Bréchel était à la A la Tinkoff D'ailleurs avant Il était à Tinkoff Il a 31 ans Voilà On va parler un petit peu Il est petit C'est un petit coureur en plus C'est un coureur de poche Il est pas bien grand Alors on va parler un petit peu De lui si vous voulez De ce palmarès C'est le dernier Dernier fait d'arme On va dire On est d'accord On peut non plus remonter A 1943 Donc c'est dernier fait d'arme Date de 2015 Troisième et quatrième Du tour du Danemark Ah non Il a gagné par contre Pardon La troisième et quatrième étape Du tour du Danemark Il a fait sixième Du Grand Prix E3 Ce qui est pas mal C'est quand même Une classique Il a fait huitième De Vattenfall Classique Si classique pardon En 2014 Il a gagné le tour Du Luxembourg En remportant La deuxième et troisième étape Et il a été quatrième Du championnat du monde Sur route Donc c'est quand même Un coureur assez sérieux A prendre en considération 2013 Deuxième et troisième Il a gagné la deuxième et troisième étape Du tour du Danemark Il a fait troisième du tour du Danemark Par la même occasion Huitième du Grand Prix cycliste du Québec Et neuvième de la Vattenfall Si classique Voilà Un peu de mal à dire ce nom Donc c'est un coureur Voilà Ses résultats Sur les grands tours Puisque voilà On est un peu sur un grand tour Il a participé une fois au tour de France En 2010 Il a fini 142ème Deux fois au tour d'Italie En 2017 120ème Et en 2013 Et il était non partant Sur la douzième étape Tour d'Espagne 4 participations 82ème Et vainqueur de la 21ème étape En 2009 68ème 2011 Abandon 6ème étape Et 2012 Il a fait 159ème Le classement UCI de ce coureur En 2015 Était 94ème C'est pas le plus grand coureur du monde Mais il a quand même Quelques références Voilà Quelques références Certes Pas non plus un truc de fou Mais voilà Quand même Elle a encore rien fait A la Cannondale Me semble-t-il Si j'en crois Wikipédia Ça commence à lâcher D'ailleurs On commence un petit peu à lâcher Je vais demander A un mec De me protéger Voilà Voilà Ok Je viens de protéger Ah Des coureurs de l'ethics Qui sont en train de fatiguer Forcément Ça roule quand même depuis Pas mal de kilomètres Et je vois certains ethics En train de se relever Est-ce que Keitel Sera pas un peu tout seul Pour emmener Son sprint C'est vrai que là Ça commence peut-être Un petit peu à peser Dans la balance On verra Puis Roland Il est juste Juste derrière nous On l'aperçoit 3 minutes 28 Ça bouge pas trop Finalement Ils ont conservé Ces 3 minutes Un bon petit moment Bon ils peuvent très vite Les perdre Je vous le cache pas Je ne cache pas que 3 minutes 23 3 minutes 32 Ça se rattrape assez vite Sur une étape de plainte Comme celle-ci Il va pas falloir Beaucoup de kilomètres Pour les reprendre Dommage pour eux Tiens on va voir Un petit peu également Les références Peut-être de D'ailleurs on avait Langueveld On va regarder un petit peu Ses références Peut-être à ce coureur Qui Qui est pas non plus Dégueulasse Je pense pas Je pense pas Comment ça s'écrit Langueveld J'ai perdu son nom Comment ça s'écrit Ok Je suis trompé Monsieur Trompé Coureur de la Cannondale Ah la Tinkoff Qui va rouler C'est pas trop tôt J'ai envie de dire La Tinkoff Si vous voulez Aller chercher l'étape Pour Sagan Donc c'est un ancien coureur De la De la Rabobank De la Green Age De l'Horeca Green Age De la Cannondale Garmin Enfin plutôt de la Garmin Et de la Cannondale Garmin Maintenant Cannondale Ses principales victoires C'est champion des Pays-Bas Sur route en 2014 Donc c'est un coureur Qui a du coffre Une belle référence C'est un spécialiste Des classiques Flandriennes Un ancien cyclocross Également Cycliste espoir Neurlandais De l'année 2016 Ça remonte un petit peu Déjà Ces derniers grands faits d'armes C'était en 2014 Donc champion des Pays-Bas Sur route Deuxième Du champion des Pays-Bas Du chrono Huitième de Paris-Roubaix Neuvième de l'Enneco Tour Et dixième du Tour des Flandres Sur les grands tours Quatre participations Du Tour de France En 2008 Il a fini 131ème En 2012 150ème En 2014 140ème Et en 2015 Il a abandonné A la 15ème étape Il n'a jamais fait le Giro Il a participé Deux fois Autour d'Espagne En 2007 Il a fait 112ème Et en 2010 110ème Et il est classé Il n'est pas classé aussi En 2014 Il était 97ème Il n'a pas eu de classement en 2015 Parce qu'il n'a rien fait en 2015 Il est passé un peu à côté De son année en 2015 J'ai l'impression Ça peut arriver Il est passé à côté de son année De toute façon Il n'y a que Les stars Qui passent à côté de rien De toute façon Quand vous êtes payé Un certain salaire Si vous commencez A ne pas calquer de victoire Ça craint On va dire Roland Regardez la barre d'énergie Elle fait peur Par rapport à la barre d'osca Qui lui a un spécialiste Pour rouler Il n'a pas peur Protégez Pierre Roland Ok Je vais le protéger Il m'adapte de quoi De se relever De ne pas aller trop Non plus dans les forts Ça ne sert à rien Cradoc J'ai besoin de lui Dans la montagne Avec Roland Donc on ne va peut-être Pas non plus lui demander De rouler trop fort Aujourd'hui Ça ne sert à rien C'est l'acteur Je pense Ça va être pareil On aura besoin de lui Pour les tables de vallon À 20 kilomètres On va commencer A faire relever Quelques hommes encore On va garder encore Des protections Sur certains Nos coureurs Bien sûr Mais pas tous Il va vraiment falloir Faire ça De toute façon On n'a pas le choix Dans le sens On n'a pas des coureurs Qui peuvent envoyer Des watts Pendant 3 semaines Ce qui est impossible Pour cette équipe là Donc il va falloir Vraiment vraiment Gérer avec parcimonie L'effort de nos coureurs Un équipier vient de se faire lâcher Ne comptez plus sur lui Languevel Cradoc lâcher C'est normal On ne s'inquiète pas Il fait rouler son équipe Pour arriver au sprint C'est pas le moment De traîner en queue de peloton On ne traîne pas En queue de peloton On est bien Pour l'instant Qu'est-ce que vous en pensez On est plutôt pas mal En tête de peloton 15ème position 16ème position 20ème position 22ème Ouais bref On est dans les 30ème Merde On est pas mal Ça roule fort Ça roule très fort Etx encore à l'avant Il m'impressionne Cette équipe Une très très belle équipe Etx Ah Terpstra Fini Non Ah il se roulait Ter Sagan est là Demandez à toi De me protéger maintenant Dans la roue de Greppel On est sûr de pas prendre Trop de vent Le mec Il mesure 3m d'envergure Il faut être tranquille Derrière lui Derrière Il y a Aussi dans les roues On peut non plus travailler Des masses Ça sert à rien Et Kradok Hengveld C'est sûr que ça va être dur Pour eux Mais bon On veut qu'ils roulent Tranquille Qu'ils usent pas trop de force Ça sert à rien De toute façon Cette étape n'est pas faite pour eux De toute façon C'est sûr que le travail D'équipe dans cette équipe là Va être assez Réduit A son plus Bas niveau Puisqu'on va pas forcément Pouvoir compter Beaucoup sur des grimpeurs Puisque Kradok Voilà Il y a que Roland Qui va pouvoir compter Sur lui-même Terpstra lâché C'est un peu obligé Bonnard Fait tout le travail De l'ethics devant là Tinkoff pardon Il a fait le travail Mais non C'est terminé C'est relevé Et ça repart Et ça repart de plus belle Un peloton Un petit peu indécis Qui a peut-être pas envie De reprendre tout de suite Les échappés J'ai l'impression Il y a Gaviria également Qui se fait lâcher Encore de l'ethics Ils perdent ces poissons-pilote Un par un Là Martel Kittel Ça roule par à coup Regardez-moi ça Pourquoi c'est à coup là Pourquoi ça se prime C'est comme ça J'aime pas trop moi Quand ça se prime comme ça C'est pas bon ça Rouler par à coup C'est pas cool Nibali est là en plus 1 minute 30 de retard Pour le peloton Sur la tête de course Il va pas non plus s'emballer Il va pas s'emballer Moi je vous le dis Corinne est là Il me protège Et ça ça me va Pour l'instant Il y a Benati Qui est remonté également Sûrement pour filer Un coup de main Du côté de la Tinkoff Pour Peter Sagan Qu'on voit sur la gauche Avec le maillot de champion du monde Guardini Avec Nibali Marcel Kittel Qui est en train de perdre Ses coéquipiers Un par un Il ne reste plus que 2 à l'avant 3 pardon Comptant à la Philippe Bonne-Nor C'est terminé Il reste 20 km bientôt On passe sur la bande-roll Alors Qui c'est qu'on peut demander De se relever Sans à coups Tranquille Ok Je ne fais pas d'efforts violents Ok Je ne fais pas d'efforts violents Bah non En fait tu parles même pas Sans violence T'as maillot vert qui roule déjà À 20 km Il est devant Il prend le vent C'est dingue ça Il a du mal Gaviria Dernier des derniers Chaud Corinne Tranquille Corinne Fatigue pas Corinne On va le relever On va prendre lui Selecteur Sans à coups Toi tu vas protéger lui Corinne Tu me protèges encore un peu Ok Je ne fais pas d'efforts violents Ok Je vais le protéger C'est vraiment le gros Pour protéger Pendant 15 km Ce ne sera pas de trop J'ai l'impression que Les équipes de streamteurs Diminuent Ah il y a Tom Boonen Qui est en train de remonter A fond la caisse Ils font les ballons Tom Boonen J'avais oublié lui Bonne art remonte Kreuziger Pourquoi ? On ne sait pas On approche de l'arrivée Les amis Attention monte Alors que la course C'était calme Pendant les 200 200 km On va dire 200 km Très calme On ne peut se le cacher Là les 20 derniers km Sont assez intense Kenny Ils sont de lâcher A son tour L'échapper Quand même À être reprise Ce sera peut-être bon Pas trop là Je suis un peu Mal placé Trente secondes Trente secondes D'avance Pour la tête De course Allez Corinne Le petit gel Oh là là Tout le monde La paix Le petit gel Bleu Pour Corinne On va prendre ce petit gel Comme un suppositoire Rapidement Ah 10 km À 29 secondes C'est cuit On va se le cacher Là A mon avis Les petits gars Vous allez avoir du mal Ça ça gagne Il prend la roue de Corinne Tranquille Je ne peux pas non plus Que je t'aide Le maillot jaune A été mis en danger Mais il est de nouveau En tête Du classement général Regroupement Ouais On est à 7 km On est tous là Oh il y a une chute Qui est tombé Qui est tombé Est-ce qu'on peut voir On va regarder Si on peut voir Si il est tombé ou pas Où est avancé Oh il y a pas mal de gens Qui sont au sol là A priori Il n'y a personne De dangereux Au général C'est pas trop Merde j'ai pris le gel rouge Quel con Hop On va prendre le gel rouge Pour tout le monde Là On est à 5 km C'est pas trop Ça roule vite Ça roule très vite Je ne veux même pas tomber C'est vrai que là Si vous tombez ici Peut-être qu'il y a Je rappelle que c'est 3 km Pour être dans le même temps Corinne C'est bon T'as fait ton taf Toi t'as fait ton taf Toi t'as fait ton taf Comme ça c'est bien 3 km De toute façon là A mon avis C'est moi et mes couilles Maintenant J'ai envie de dire Bref C'est pour les costauds Ouh c'est pour les costauds J'ai l'impression J'ai l'impression Peter Sagan Ça ne m'a pas l'air d'être La meilleure En tout cas Je fais quatrième encore Quatrième place Je suis abonné Quatrième place Elle était dure Cette arrivée La petite bosse là Avant Je l'ai senti passer Après voilà C'est du lourd 4 vents C'est pas du petit Moi je suis un petit Sprintar Je suis un outsider Et que j'arrive A péter certains autres Sprintars Ça m'étonne un peu Déjà Ah ça fait plaisir Ça fait plaisir On a vraiment fait Ça a vraiment fait plaisir Sur cette étape là Sur ces 20 derniers kilomètres J'ai pas mal de demi-coureurs Qui viennent d'arriver là C'est trop drôle Ils sont tous attardés Mais bon Ils ne sont pas derniers C'est Gaviria le dernier De Lettik Swigstep Petit Sprintar De poche Et dernier Vraiment loin Lui il a tellement roulé S'il est en défaillance Totale Il est cuit Regardez moi ça Comment il est loin Le mec Il est encore Il est encore à 2 kilomètres Aïe 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 Oh la tristesse Absolue Oh la tristesse C'est dur pour lui Et en faisant des places Comme ça On peut très bien Maillot vert de toute façon Rappelez-vous ça gagne Pas gagné Pas gagné l'étape Et pourtant Maillot vert ça c'est bon Maillot à poids pardon Maillot vert c'est pas pour tout de suite Je vous rassure Encore quelques points Qui nous séparent du premier Je pense On va sauvegarder tranquillement Ok Ok Quatrième place C'est Dengen Cobb Qui gagne La course Ça gagne 2 Et avant d'avoir Mat 3 On fait devant Des marges Repel Alaphilippe Voilà on se place On se place gentiment Roland fait 18ème On sait pas si ça sert à grand chose D'être placé à ce point là Mais Il y a eu une cassure Dans l'étape Ouais il y a eu une cassure On va regarder S'il n'y a pas de leader Qui s'en fait prendre Galopin Galopin Je vois pas d'autres gros leaders Mon avis Je serais pas étonné De pas voir des gros Je suis pas étonné Pour l'instant Il y a eu que des bons Qui sont pas lâchés Bon Et bien voilà On va juste Peut-être regarder Classement général Ah j'ai fait un petit bond C'est sympa Donc Maillot A poids C'est toujours bon Pour Langeveld Là on est quatrième Encore et toujours Mais bon On se rapproche Gentiment Regardez On se rapproche gentiment Gentiment Attendez que Ça grandisse encore Un petit peu Et puis peut-être Qu'on va pouvoir grappiller Grappiller Sagan Après peut-être grappiller Kittol Il y a une copse Un peu plus loin déjà Mais sait-on jamais Alaphilippe Donc Meilleur jeune Actuellement Moi j'ai pas de jeune À part Kradok Et Van Barley Barle Mon équipe C'est La vingtième Sans douter Et Langeveld Et le Troisième Et le premier Pardon Meilleur Combatif Bon On va s'arrêter là Et on va se retrouver Pour la quatrième étape Du Tour de France Je vous fais plein De gros bisous Portez-vous bien Ciao tout le monde Bye bye Ciao tout le monde Ciao tout le monde Merci.